Je me sens vraiment bizarre à propos de ce sujet, à un tel point que je suis en train d'enregistrer cette vidéo mais je sais pas si je la sortirai. On va parler de Kyrie et on va pas parler de son jeu. C'est parti. Et salut équipe c'est Samy pour Après le Chez Sports News, j'espère que vous êtes à la pêche. Aujourd'hui on va parler de Kyrie Irving, le titre de la vidéo sera sûrement pourquoi Kyrie Irving est sûrement bipolaire ou Kyrie Irving est bipolaire. Et avant de commencer j'ai pas envie d'attaquer à la personne parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui a un bon fond et qui a l'air de vouloir du bien autour de lui. Voilà ça c'est dit. Maintenant on va revenir sur la personnage. Pour rappel Kyrie Irving naît le 23 mars 92 à Melbourne avant d'arriver dans le New Jersey deux ans après. T'avances beaucoup d'années après et en 2011 il est sélectionné par les Cavs premiers à la draft et devient un superstar de cette équipe. Et le début de carrière de Kyrie était génial. Rookie de l'année la première année, All-Star la deuxième année, MVP du All-Star Game la troisième année, il va en finale la quatrième année. Et la cinquième année au Game Set face à la meilleure équipe de tous les temps selon le bilan victoire-défaite, il claque un 3 points pour arracher la victoire contre Golden State et avoir son titre à sa cinquième année. Mais c'est extraordinaire comme début de carrière. Bon ensuite il revient de cette victoire pour s'incliner face aux Warriors qu'il venait d'ajouter KD et LeBron James était un peu prêt à donner les clés de la baraque à Kyrie quand lui prendrait sa retraite. Mais du coup Kyrie Irving décide d'abandonner LeBron James, demande un échange et quitte les Cavaliers pour rejoindre les Celtics. Les Celtics ça a duré très peu de temps et donc bref déjà arrêtons-nous là. Là c'est le moment où je commence un petit peu à me dire qu'est-ce qui va pas chez Kyrie, je sais que bosser avec LeBron ça demande beaucoup de choses. Ça demande de se remettre en question, de prendre du recul, d'accepter que dans les médias, dès que c'est bien c'est LeBron qui est excellent, dès que ça va pas bien c'est sûrement du côté du reste de l'équipe que ça va pas bien. Mais du coup voilà c'est quand même une très très grosse décision de décider de quitter le meilleur joueur de la planète à ce moment là. Je me demande pourquoi et c'est là où je regarde un petit peu Kyrie de plus proche. J'apprends que Kyrie Irving n'a pas prévenu LeBron James de sa décision de demander un échange et quand il va sur des shows télé, il est très très évasif des questions, ce qui a été noté sur les réseaux sociaux. Il est très évasif des questions, il répond à côté des questions et il répond de manière très 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 bizarre. Il dit qu'il n'y a pas de prix sur son bonheur, alors ça je le comprends mais je pense pas qu'il payait un prix à être avec LeBron James. Et il dit qu'il n'avait aucune raison de devoir s'expliquer avec LeBron James avant de demander cet échange. A mon avis quand t'as vécu ce que t'as vécu avec LeBron James, tu peux au moins lui en parler avant de partir. Mais enfin bon, c'est pas du style de KD de faire ça quand il a quitté Oklahoma City. Enfin bref ! Quand t'as fait galère avec les Celtics, Kyrie critique un peu ouvertement ses coéquipiers en se mettant un petit peu à la place de LeBron James, à la place du leader et en disant qu'il a appelé LeBron James qui s'est excusé pour son comportement immature. Et clairement le fait de dire ça ouvertement aux médias, c'est envoyer un pic sur tes coéquipiers qui sont plus jeunes. Donc là, à ce moment-là, moi je me dis, bon, Kyrie, niveau leadership, t'es moyen, tu vois, t'es moyen. Mais je me questionne pas sur le personnage à ce moment-là. Et là, on enchaîne sur des choses un petit peu plus bizarres. Kyrie annonce que la Terre est plate, ensuite il revient sur ses propos, mais il dit qu'il n'y a jamais eu une réelle photo de la Terre qui a été prise de l'espace. Il poste souvent sur les réseaux sociaux des choses Illuminati, des choses avec l'œil, avec des captions, des légendes à ses photos qu'on ne comprend pas du tout. Sur un podcast avec d'autres anciens joueurs NBA, il dit qu'il ne croit pas que les dinosaures aient existé. Il ne croit pas en la NASA et pense que tout est fabriqué de toute pièce, que les Américains ne sont pas allés sur la Lune parce qu'il est allé voir les bottes de Armstrong dans un musée. Et il a dit que ces bottes qu'il a vues dans le musée ne sont pas les mêmes que ce qu'il a vu dans les vidéos de la NASA. Quand on revient sur le terrain, Kyrie est un killer complet. Il est très inspiré de Kobe Bryant, mais il y a beaucoup de moments où il est nonchalant, où il a l'air triste sur son body language. Et en plus de ça, en plus d'être un killer, d'adorer le basket, d'être né dans le basket parce que son père était basketteur, il pouvait dribbler à l'âge d'un an et demi, on voit Kyrie qui dit aux médias qu'il est prêt à prendre sa retraite au milieu de ses 30 ans et qu'il ne cherche pas à jouer le plus longtemps possible. Moi, je trouve ça bizarre de la part de quelqu'un qui est entre guillemets un lifer, quelqu'un qui a vécu dans le basketball. En général, ce genre de personnes, ils vont jouer jusqu'à ce que les roues tombent du carrosse. Charles Barkley, qui n'est pas non plus l'analyste le plus fin en NBA, mais appuie ce que je pense. On voit souvent Kyrie avoir l'air d'être très triste sur son body language quand on le voit se balader en dehors des matchs ou même pendant les matchs. Par moments, il a l'air d'être très dans sa bulle et de ne pas vouloir communiquer avec ses coéquipiers. On a pu le voir sur le banc avec LeBron James et on le voit dès maintenant avec les Nets plusieurs fois pendant des matchs. Dès que ça devient un petit peu difficile, Kyrie rentre un peu dans sa bulle. Et Kaydi en a parlé disant que Kyrie est un artiste et qu'il faut le laisser être Kyrie. Ça, je comprends. Il n'y a pas de souci au sujet de comment les personnes gèrent un peu le stress et gèrent un petit peu leur manière de gérer la pression. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, des rumeurs disaient que chez les Celtics, Kyrie Irving venait à l'entraînement et parfois ne donnait pas de nouvelles par message, par mail ou autre chose aux Celtics pendant des périodes de 7, 10, 15 jours. Et seulement les Celtics avaient des nouvelles de lui quand il était à l'entraînement. Pour un leader, ce n'est pas génial et je ne pense pas que c'est un manque de leadership. Je pense que c'est plutôt Kyrie qui avait des grosses périodes où il avait besoin d'être dans sa bulle. Et quand il était pendant les galères avec Jason Tatum et Jalen Brown où ça ne s'entendait pas bien, ça ne m'étonnerait pas que Kyrie était vraiment dans sa bulle et ne communiquait pas bien. Une histoire encore plus étrange, mais là, on n'a qu'une seule source pour juger là-dessus, donc il faut le prendre avec un grain de sel. Selon Brian Wynhorst de ESPN, après avoir gagné le game set face aux Warriors, Kyrie a été accueilli par sa famille pour célébrer pendant la célébration et était extrêmement fâché en colère. Alors ça, c'est selon Brian Wynhorst et selon lui, pendant qu'au vestiaire, ses coéquipiers célébraient cette victoire, Kyrie Irving était sur FaceTime avec Kobe Bryant. Encore une fois, très étrange ce comportement. Selon un autre analyste, Doug Gottlieb, Kyrie Irving avait l'habitude de poser des questions très déroutantes à ses coachs. Et Brian Stevens en a fait les frais avec Kyrie Irving qui s'est pointé un jour à l'entraînement pour lui demander « A ton avis, le gouvernement, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? » Il a ensuite continué en disant que « Le gouvernement, à ses yeux, ça signifie le pouvoir. » J'ai pas de soucis à parler de choses profondes avec Kyrie Irving, mais ça a l'air de sortir vraiment de nulle part ce genre de questions. Il a aussi annoncé qu'il pense que la réserve fédérale a fait tuer John Kennedy et il pense que la CIA a essayé de tuer Bob Marley. En plus de ça, Kyrie Irving écoute des livres audio pendant qu'il dort. Alors j'ai entendu des études comme quoi le cerveau assimile mieux des informations pendant qu'il dort, mais j'ai aussi entendu des études comme quoi c'est très mauvais pour ton sommeil d'avoir du bruit dans les salles où tu dors. Donc mettre des écouteurs dans tes oreilles avec un audiobook, c'est pas génial. Kyrie est végan, j'ai fait une vidéo au sujet du véganisme en NBA, tu peux voir cette vidéo qui sera recommandée à la fin de cette vidéo. Et il a annoncé devant des médias qui lui ont posé la question, donc les médias lui ont demandé est-ce que tu manges du steak ? Et Kyrie a répondu du steak non, ça ne vient pas d'une source naturelle donc je ne mange pas de ça. Ça veut dire que Kyrie considère qu'une vache c'est pas naturel. Tout dernièrement on apprend que les Nets ont été un petit peu étonnés, choqués, inquiétés par les changements d'humeur de Kyrie Irving pendant qu'il était avec eux, pendant des voyages avant la saison régulière NBA. Mais ça donne encore une fois un ingrédient à cette liste qui s'allonge de nombre de fois où Kyrie Irving a eu un comportement étrange. Mais donc, qu'est-ce qu'on en pense ? On voit aujourd'hui que le collectif des Nets a souffert un petit peu de l'arrivée de Kyrie Irving. Kyrie Irving leur donne un ticket pour arriver vers le titre, surtout avec Kevin Durant. C'est beaucoup plus de talent que ce qu'ils ont pu avoir avec D'Angelo Russell, mais le groupe en souffre. Le groupe est en train un petit peu de voir comment fonctionner autour de lui. Parce que clairement, il a plus de talent que n'importe qui et il joue le meilleur basketball de toute sa carrière. Je ne doute pas de son talent, absolument pas du tout. Je pense qu'ils ont des meilleures chances avec lui que ce qu'ils avaient avec D'Angelo Russell auparavant. Mais du coup, au sujet de ce qui se passe entre les deux oreilles pour Kyrie Irving, je suis pas docteur, pas médecin, pas spécialiste, rien du tout. J'ai juste, voilà, je donne mon jugement à mon niveau. J'ai cette impression que Kyrie Irving a des tendances bipolaires et aussi obsessives. Cette même obsession qu'on voit sur le terrain, on la voit dans ses avis, dans ses partages sur les réseaux sociaux et dans ses petites quotes, dans ses petites citations qu'il donne aux médias. Alors c'est pour ça que j'essaie de me délier de la chose, j'ai juste livré un petit peu les informations. Je sais pas si c'est quelque chose qui se soigne ou si c'est quelque chose qui est à l'intérieur de Kyrie et il est comme ça et c'est comme ça qu'il voit le monde. Selon moi, les Nets devraient un petit peu garder un oeil là-dessus et étudier le comportement de Kyrie pour voir comment le mettre dans la meilleure situation pour être bon sur le terrain et aussi être épanoui. Parce que quand Kyrie est épanoui, quand il a été épanoui avec LeBron James, qu'il se sentait bien avec LeBron James, c'était génial et on voyait un très très bon Kyrie Irving en confiance. Et quand tu rajoutes Kyrie à cette équation avec KD qui sera aussi leader des Nets, je pense que c'est très important pour le management des Nets de mettre en place une équipe qui va fonctionner autour de ces deux comportements. Et peut-être que ce n'est ni Kyrie ni Kyrie les leaders vocaux de cette équipe. Peut-être que c'est Karris Levert, peut-être que c'est DeAndre Jordan, peut-être que c'est un autre joueur qui va arriver par la suite. Mais je pense que demander à ces deux joueurs d'être les leaders vocaux de cette équipe, c'est peut-être trop. Peut-être qu'avec les tendances que Kyrie a au niveau de la communication, tu ne vas pas devoir lui demander d'être le meneur vocal de cette équipe. Quand Kyrie est frustré, il se referme, on a pu le voir chez les Cavs, chez les Celtics, et on va le revoir chez les Nets s'ils leur demandent, si les Nets demandent à Kyrie d'être ce leader vocal. Et donc je pense que par la suite, pour les Nets, ce serait d'apporter un autre joueur qui sera cette personne, qui sera le lien entre Kyrie et le reste de l'équipe. Peut-être que ce joueur est KD, peut-être que ce joueur est quelqu'un d'autre. Voilà, en arrivant à la fin de cette vidéo, j'aimerais un petit peu avoir votre avis sur le leadership de Kyrie. Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place autour de lui pour que ça fonctionne chez les Nets ? Et si vous avez des gens autour de vous qui bossent en psychologie, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au sujet du comportement de Kyrie, au sujet du comportement de KD, un petit peu comprendre leurs tendances. Je veux vraiment aborder ce sujet avec des pincettes, parce que je ne sais pas si c'est seulement son comportement, ou si c'est quelque chose qui a vraiment besoin d'être soigné et traité. Et je n'ai pas envie de croire que c'est quelque chose qui doit être soigné ou traité. Donc voilà, c'est beaucoup de sujets de Kyrie, je vous attends dans les commentaires, et pour tout le reste, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao ! Outro Sous-titrage ST' 501